Le nom francophonie de La Rochelle vient d'ailleurs des franco-fous. Les gens qui sont devenus maboules à force d'écouter trop de chansons françaises. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche. Tiens d'ailleurs, monsieur et madame, aux folies de La Rochelle ont un fils qui s'appelle Franck. Comment ça... Non, pas... Comment s'appelle le fils de monsieur et madame aux folies de La Rochelle ? Franck ? Ouh... Mais le porc de La Rochelle, c'est aussi belle pêche, mollusque et crustacé. Ne ratez donc pas cette année la grande opération... Une place de concert acheté, un beau homard offert. Si tu vas aux francophonies, n'oublie donc pas ton casse-noix. Les choper au concert d'Ayo. Et le marron qu'il y a là-dedans, c'est pas du caca, ça se mange. C'est bon, hein ? Les francophonies, c'est un festival majoritairement francophone. Donc au moins, quand les chanteurs s'adressent au public entre les morceaux, les gens comprennent. Ça va à La Rochelle ? Oui, merci, on a très bien compris. À l'inverse, par exemple, d'un festival québécois, où le public a l'impression qu'on lui pose une énigme. C'est un big welcome que je souhaite d'un festival, c'est en tousse, là.